Eh, comment ça va ? Aujourd'hui, nouveau concept, alors ça va être très simple, ça va être des améliorations que j'aimerais apporter à Genshin, on va en présenter 5 aujourd'hui Et vous allez me dire ce que vous en pensez, on va essayer de pas non plus aller trop loin Et de prendre des choses assez cohérentes dans le jeu actuellement Ce qui va être très intéressant, c'est que ce format là, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire Et surtout, à me dire ce que vous, vous aimeriez voir arriver dans le jeu Alors, pas des trucs du genre 10 000 primogems dans la boîte à cadeaux tous les jours Je compte sur vous pour être un minimum pertinent quand même Mais, si ça vous plaît, on refera un deuxième épisode Du coup, là, je reprendrai les idées que vous, vous m'avez données dans les commentaires Et on les commentera, etc On échangera là-dessus Vous savez que je trouve ça intéressant d'échanger avec vous Enfin, c'est ce que j'apprécie plus, on va dire, dans les vidéos sur YouTube D'échanger avec vous sur le jeu, que ce soit sur les choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas De toute manière, vous savez très bien que j'adore Genshin actuellement C'est le jeu où je passe le plus clair de mon temps C'est pas parce qu'on aime bien un jeu qu'on ne va pas critiquer certains points C'est normal, voilà La vidéo que je vous ai présentée, par exemple, il y a 3 jours 3 jours où je donnais mon avis sur la version 1.4 Et je disais que ça allait être un peu vide concernant mon opinion Parce que moi, j'attends quand même une nouvelle zone qui n'est pas arrivée depuis la version 1.2 Là, ça fait 2 mises à jour qu'on ne va pas en avoir C'est assez dommage Et il y en a certains qui ont pris ça comme un J'arrête le jeu Alors non, pas du tout Si je vous dis pas j'arrête le jeu, j'arrêterai pas Pour l'instant, ce n'est pas mon intention Alors les serveurs de Genshin vont fermer un jour, c'est sûr Mais pour l'instant, je n'ai pas l'intention de fermer ma chaîne Ne vous inquiétez pas Je joue toujours à Genshin Et les petits formats comme ça où je vous parle facecam Je trouve ça vachement intéressant Dans le sens où il n'y a pas le gameplay derrière C'est vraiment concentré sur tout ce qui est discussion, débat Et c'est assez intéressant aussi de voir la tête que j'ai Quand je dis ça Je fais pas une tête de mort Je suis en train de sourire, ne vous inquiétez pas Donc si je dis X ou Y sur le jeu Ce n'est pas que je vais le quitter du jour au lendemain C'est juste que c'est des choses que j'ai relevées Et dont j'aimerais débattre avec vous Cette petite parenthèse est en fait On peut commencer avec la vidéo Alors, la première modification que j'apporterai au jeu Que j'aimerais bien apporter Ça serait l'ajout de boss Donc dans les étages de l'Abyss Donc on a 3 combats par étage Enfin, 3 combats On a plutôt 6 combats par étage Je ne sais pas comment appeler ça On va dire 6 étapes Alors, on a 3 étapes Et à chaque fois, il faut une team différente Donc ce qui fait 6 J'aimerais bien ajouter tout simplement Une 7ème et 8ème étapes Donc un 4ème étage Je ne sais pas trop comment définir ça Mais vous allez comprendre En gros, après ces 3 combats là qu'on fait Rajouter en fait un boss Du genre Loup du Nord ou Tartaglia Qui pourrait nous importer lui aussi des cristaux Et qui mettrait en avant aussi des DPS mono-cibles Parce que sur Enfin, dans les Abyss C'est très intéressant Au niveau de tout ce qui est Les persos qui tapent multi-cibles Qui ont des sorts de contrôle Par exemple, Venti Qui est un outil qui est juste incroyable Dans les Abyss Parce qu'il va paquer tous les mobs Et justement, je trouve ça assez dommage Qu'il y ait certains persos Qui sont un peu mis derrière Dans le sens où Ils ont une difficulté A tout simplement A rush les persos A les atteindre En fait, il faut qu'ils courent partout On n'a plus d'endurance Et je trouverais ça sympa De mettre des boss Qui seraient du coup mono-cibles Enfin, il y aurait juste un seul boss Et ça permettrait De jouer des petits trucs différents Et puis d'avoir de la nouveauté Dans le jeu aussi Avec des petites OST Voilà, on sait que Tartaglia Il y a une OST qui est incroyable Loup du Nord aussi On pourrait reprendre ces OST là Alors Storm Terror C'est un peu plus différent Parce que Storm Terror C'est vraiment un type de combat Qui est assez atypique Mais pourquoi pas rajouter ça Pourquoi pas rajouter ça Dans les étages de l'abus Je ne sais pas ce que vous en pensez N'hésitez pas à me dire à ce niveau là Mais je trouverais ça plutôt cool D'avoir des boss A chaque étage Deuxième chose A rajouter dans le jeu Pour moi Qui est une des choses Que j'aimerais le plus voir Dans celui-ci Ça va être tout simplement Qu'on puisse faire Par exemple une fois par semaine Des donjons hebdomadaires En team Quand je dis donjons C'est les petits donjons Qu'on avait au début du jeu Vous savez à la manière de Zelda On avait des petites énigmes On devait utiliser plusieurs éléments Par exemple du feu Pour brûler les ronces De la glace Pour geler l'eau Etc C'était super intéressant Et je trouve ça dommage Que ça soit pas plus mis en avant Dans le jeu On a pas mal d'énigmes Au début du jeu Qu'on fait Mais pour le coup Je trouve que ça manque un peu de ça Et mettre un donjon hebdomadaire Donc chaque semaine A faire en multi Ça pourrait être super cool Chacun pourrait venir ajouter sa touche Par exemple Un ramènerait un perso pyro L'autre glace Etc Et il y aurait du vrai team building Avec un petit boss à la fin Qui nous permettra d'ouvrir un coffre Donc un coffre luxueux Qui nous donnera donc des moras Quelques primos Genre 30-40 primos Et des petits livres d'XP Et tout ça Sans utiliser de résine Je trouve que l'idée Serait super cool Ça permettrait en même temps De récupérer Bah des donjons Qu'on n'utilise plus Parce qu'il y a beaucoup de maps dans le jeu Et je trouve ça assez dommage Qui sont juste magnifiques Par exemple La map qu'on a eu Pendant la quête De Tartalia Lorsqu'on était dans le donjon Et qu'on a batté les golems Et bah celle-ci On n'y a plus accès Pareil pour Zongli On a vraiment des zones Qui sont super belles Et qu'on a fait qu'une seule fois Qui sont fermées Maintenant on ne peut plus y accéder Ça serait bien de les reprendre Pour faire des donjons du coup Et de pouvoir De la même façon Ajouter du multi Avec des récompenses sympas Je pense qu'une fois par semaine Ça serait clairement Pas de refus Et en plus de ça Ça remettrait Sur le devant de la scène Le petit côté énigme Qui m'avait beaucoup plu Au début du jeu Troisième chose Mais ça Ça va être un truc A débattre Du coup je pense que ça va être le truc Où des gens seront pas d'accord Et d'autres oui Ça sera un système de guilde Un système de guilde Où on pourra faire Par exemple des raids à plusieurs Alors Ça a des bons Comme des mauvais côtés Vous le savez Alors le bon côté Ça va être tout simplement Que ça va justement Favoriser le multijoueur Et l'interaction dans la communauté Parce que Genshin C'est très grosse commu Hors du jeu Mais dans le jeu On n'a pas grand chose A faire ensemble Mais le mauvais côté Ça sera que ça va apporter De la compétition au jeu Alors moi je suis contre Le PVP dans le jeu Parce que de toute manière Il n'y en a pas besoin Il y a des persos Qui seraient assez cheatés En multi Du genre en Venti Mais pour le coup Un petit mod de guilde Ça pourrait être sympa Mais s'il y a de la compétition Dans un jeu On sait que les gens Sont moins enclins A l'entraide Et sur Genshin Je trouve qu'il y a beaucoup d'entraides Sur les différents discords Ou les forums Les gens s'aident vraiment beaucoup Et ça je trouve Que c'est une partie de la commu Que j'apprécie Que j'apprécie Et peut-être Si un jour Il y a des raids Qui viendront avec Un système de guilde Et donc de l'affrontement Il y aurait des gens Qui seraient moins enclins A aider les autres Dans le sens où Ils voudraient garder pour eux Le meilleur build Et les meilleurs teams Pour avoir le plus de points Ce qui est Pour le coup Normal ou non Mais là n'est pas le sujet C'est vrai que J'aime bien l'ambiance Qu'il y a dans la commu actuellement Et ça pourrait apporter Peut-être de la toxicité Donc ça c'est à débattre Je ne sais pas ce que vous en pensez Je trouverais ça cool quand même D'avoir des petites récompenses Et des boss Mais il faudrait faire ça De manière à ce que Tout le monde puisse participer Et que ça ne soit pas trop Dans un sens Ça ne soit pas trop dans un sens Ça ne favorise pas trop Les gens qui ont tous les persos C6 Voilà Bon je ne sais pas trop Comment sortir Mais c'était une idée Que je trouvais sympa Donc voilà Je vous la présente ici La quatrième chose Qui est toute simple Mais qui aiderait quand même Pas mal de monde Ça serait tout simplement De mettre un compteur de Piki Voilà Mettre un compteur de Piki Parce qu'actuellement On peut voir dans l'historique Combien de primogems On a utilisé Pour un peu calculer A peu près Où on en est dans la Piki Donc au bout de 89 Sans 5 étoiles On en a un 90ème Qui est garanti Mais A chaque fois On doit aller dans l'historique Et puis compter les pages Alors Ce n'est pas très dur Mais ça sera un ajout Qui ne demande pas grand chose Et qui serait sympa Donc pourquoi pas Jouter un petit compteur en bas Pour savoir où on en est Dans les invocations Et donc La cinquième idée Et la dernière J'en ai pas mal d'autres Dans la tête Mais je vous les présenterai Durant Si le format perdure Alors Ça va être tout simplement D'augmenter Ce qu'on peut acheter Dans le shop Que ça soit bien Les astrions Ou les astérions Enfin je ne sais pas Je ne sais plus trop Le nom de toutes Les monnaies Qu'on peut échanger Du coup dans le shop Mais le shop Entre guillemets Gratuit Parce que même si les astrions On les en invocations Les invocations C'est très bien Qu'on en fait plus Lorsqu'on est Ça serait d'ajouter Par exemple Des armes 4 étoiles particulières Du genre Je ne sais pas Une épée rituelle Des choses comme ça Alors Ça baisserait clairement Le côté aléatoire du gadget Je pense que ça ne sera pas Mis en place tout de suite Mais on peut voir ça Dans le futur du jeu Donc des armes comme ça Alors ça ne serait pas Trois pattes un canard C'est quand même des armes 4 étoiles Mais ça serait cool Voilà Si vous manquez un doublon Si on va prendre un truc Les échanger contre là Parce qu'actuellement C'est vrai que Le shop dans le jeu Est assez pauvre Je ne parle pas du shop Cashplay Je parle vraiment du shop Qu'on peut avoir Avec la ressource gratuite du jeu Et je trouverais ça sympa D'ajouter ça De même que Ajouter peut-être Quelque chose à ajouter Avec des moras Parce que les moras Aujourd'hui on peut les utiliser Pour acheter des petites plantes À droite à gauche Monter les personnages Monter les armes Etc Mais ça serait peut-être sympa De pouvoir acheter Avec les moras Des armes Voilà Par exemple Chez le forgeron Un peu comme dans tous les RPG Pour pouvoir acheter des armes Chez le forgeron Et peut-être Je ne sais pas Avoir une arme 5 étoiles Qui coûte Enfin Je ne sais pas 6 millions de moras Un truc de fou Mais qui soit super forte Sachant que ça coûte De la résine Voilà Que la personne puisse S'économiser Je trouverais ça cool Et ça serait un petit clin d'œil Sympa à tout ce qui est RPG Donc Voilà Voilà pour les petites 5 idées J'espère que ça vous a plu Cette petite vidéo sympa Je me suis dit Que Que ça serait assez intéressant D'échanger à ce niveau là Comme d'hab N'hésitez pas Le petit pouce bleu Et l'abonnement Si vous voulez soutenir la chaîne Et vous apprécier les vidéos Ça ferait grandement plaisir Les notifications Si vous êtes au courant Des prochaines Je vous laisse Sur cette vidéo On se retrouve ce soir Sur Twitch 19h30 Si vous avez apprécié Comme d'hab Et que vous voulez une suite N'hésitez pas d'ailleurs A me dire en commentaire Ce que vous verrez Comme future amélioration Que je pourrais présenter Sur ce Je vous souhaite Une bonne soirée Ou journée Je vous dis à la prochaine Beaucoup de luck Pour vos invocations Ciao Ciao